Un matin d'été, à Maginac. Les équipes de la réserve naturelle des îles du Cap-Corse partent pour la Giralhe. Sur le chemin, petit contrôle des plaisanciers au mouillage, près de l'archipel des Finotiagro. Bonjour. Vous connaissez la réglementation pour la réserve ? Oui. Ces quatre bouées jaunes ont été installées pour délimiter la zone où il est interdit de jeter l'encre. On a appliqué des autocollants qui rappellent la réglementation sur la réserve pour éviter de faire trop de rappels à l'ordre. Toute la journée, en fin de compte, les gens qui arrivent par la mer voient immédiatement la réglementation. Et donc on a installé également des bouées de subsurface qui permettent de relever tout le système de chaînage qu'on a sur le corps mort et qui évitent, en fin de compte, d'abîmer le sol. Cap vers le nord, le semi-rigide longe les côtes sauvages de cette île dans l'île pour rejoindre les roches escarpées de la djeraille. Principalement, sur la partie sud, c'est de la serpentine. Et sur le nord de l'île, la majorité, c'est de la poisinite. D'ailleurs, c'est la roche avec laquelle a été construite la tour génoise. C'est une roche qui est friable. Débarquer sur l'île est un événement. C'est une île qui est interdite au débarquement. Donc il faut une autorisation nominative, préfectorale, pour y débarquer. Sinon, travailler l'office d'environnement. Donc aujourd'hui, c'est un privilège. Il faut dire qu'ici, les trésors de la nature sont partout. Dès qu'on pose le pied sur l'île, si l'on ne sait pas ce que l'on fait, on peut être impactant. A l'image de ce pied de limonium, qui est une espèce végétale rare, qui est présente sur l'île, qui fait partie de sa richesse. On a vu tout à l'heure un lézard aussi, qui est un habitant de l'île. Le lézard tigliherta, qui est une espèce endémique. C'est une espèce corso-sarde et endémique stricte, la sous-espèce pardie à la djeraille. Sur l'île, il y a 65 espèces végétales. Et donc, celles qui dominent sur cette partie de l'île, c'est l'obionne et la chryste marine. Le tout agrémenté en cette période de fleurs de poireaux sauvages. De l'autre côté de l'île, une espèce végétale plus commune s'est installée, mais elle a dû multiplier les efforts pour s'acclimaquer. Oui, ça ce sont des oléastres, adaptés aux conditions extrêmes insulaires, avec beaucoup de vent, peu d'apport en eau également. Ce sont des formes de coussinets avec une sorte d'autosuffisance interne, notamment avec des ressources, quelques petites ressources en eau, qui lui permettent de survivre. Donc ici, sur cette zone, il y en a ici, il y en a un petit peu ailleurs également. C'est l'oliveret de la giraille. Dans la tour, posée sur les crêtes, les agents procèdent à la vérification d'un coffret un peu particulier. Il s'agit d'un dispositif de biosécurité qui permet d'effectuer une veille sur la présence, ou non, du rat noir. Grâce à des appâts, ces petits sacs de graines. Les rats n'ont pas investi la tour. Ni aucune autre zone de l'île, qui est la seule en Corse à en être préservée. Une chance pour les oiseaux, qui peuvent nicher sans crainte d'être attaqués par le rougeur. Alors ici, c'est un nid de Pufan de Scopoli, au Gouaille, en Corse. Donc on a 63 couples qui ont été recensés sur l'île. On a fait le tour de l'île encore la semaine passée. Et donc on suit le succès de reproduction. On suit les ozonicheurs, les oeufs, ensuite les oeufs d'éclosion. Et après, on s'assure également du succès à l'embol, le succès au producteur. Un suivi ornithologique enrichi par les données enregistrées par ces capteurs. En l'île, les sur-écoutes, nous avons un dispositif installé aux quatre coins de la Giraille qui enregistre toutes les données audio, notamment pour déterminer toutes les espèces d'oiseaux qui passent à proximité de l'île ou qui font escale. Ces données, et bien d'autres encore, sont primordiales pour les équipes en charge de la réserve qui considèrent la Giraille comme un laboratoire à ciel ouvert. On suit également la microclimatologie, l'hygrométrie, la température. On suit toutes les espèces de faune et de flore. Et ce qu'on souhaiterait créer sur cette île, dans le cadre de la rédaction du plan de gestion, qui fera fort pendant dix ans, c'est un observatoire multicritère de ce qui se passe sur l'île et autour de l'île. Comme par exemple l'étude des cétacés, puisque l'île est au cœur du sanctuaire Pélagos, ou encore le suivi des impacts anthropiques sur la réserve naturelle, de quoi occuper encore longtemps les amoureux de la nature, qu'ils soient agents ou qu'ils rêvent de le devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada